Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous comparer les souris ergonomiques les plus populaires du marché pour des performances de l'e-sport et en particulier pour des FPS. Je sais que le terme ergo ne plaira pas à tout le monde et notamment à Pierre-Loup, un kiné spécialisé dans l'e-sport. Ce que l'on désigne sous le terme de souris ergonomiques, ce sont des souris qui sont taillées pour une main en particulier, soit la droite, soit la gauche. Malheureusement, et vous pouvez déjà le voir juste là, les souris dites ergonomiques pour gaucher, ça ne court pas les rues et c'est de plus en plus rare. Donc désolé les gauchers, mais la vidéo là, elle n'est pas du tout faite pour vous. Et justement, je sais que vous êtes de nombreux gauchers à utiliser des souris ergonomiques à la main droite puisque vous n'avez pas le choix. Bref, dans cette vidéo, je vais comparer toutes ces souris. Il y en a 6 au total, vous les voyez, ça va être les 6 dont je vais parler dans cette vidéo. Mais je ne vais pas juste parler de chaque souris individuellement et puis dire, ah celle-ci elle a ça, celle-ci elle a ça. Non, ça va être un comparatif commun en plusieurs points. A chaque fois, je vais parler d'un point spécifique, par exemple l'autonomie, vous donner mon avis sur chacune de ces souris rapidement et en désigner une vainqueur si en tout cas il y en a eu. Mais je le répète encore une fois et je sais, je vous saoule avec ça et je continuerai de vous saouler avec ça. Le meilleur produit et donc la meilleure souris, ça n'existe pas. Petit point de transparence, chacune des souris que vous voyez ici, elles m'ont été envoyées soit par les marques, soit par mon partenaire Maxisport. Dans la description, je vous mettrai des liens. Si jamais c'est chez mon partenaire Maxisport, il y a un code promo et je touche une commission à chaque fois que vous achetez via ce lien. Sachant qu'elles sont toutes disponibles là-bas, sauf la Vaxi, uniquement achetable sur le site du constructeur et je n'ai pas de code promo ni lien filé. Maintenant, je vous présente rapidement chacune des souris. La première, la Pulsar X-Lite V3 ES Edition. Ensuite, une Lamzou Sorn en édition Fnatic, sachant qu'elle existe aussi en édition standard et je vous expliquerai la différence entre les deux. La Zoe EC2 CW, la Pulsar X-Lite V3 mais cette fois-ci en standard. Une Vaxi Outset AX et une Razer Dessadeur V3 Pro. Vous l'avez remarqué, chacune de ces souris est sans fil. Personnellement, je trouve ça plus intéressant d'avoir une souris sans fil en 2024, sauf si vous les montez sur des refresh rates beaucoup plus élevés, notamment du 1 Hz. Mais est-ce qu'il y a une réelle utilité à ça ? Je ne suis pas sûr. Donc, du sans fil à 1 000 Hz, ça fonctionne parfaitement. 1 000 Hz, pas pour toutes les souris. On va commencer avec la boîte, puisque ça fait partie intégrante de l'achat d'un produit. La boîte est sans contenu, c'est important. Il y a deux souris pour lesquelles on a le strict minimum, c'est la Pulsar X-Lite V3 et la Vaxi Outset AX. Ensuite, il y a la Pulsar X-Lite V3 ES qui, elle, possède le dongle 4K qui est intégré. Pour la Dessadeur V3 Pro, on a aussi un contenu assez classique, mais en bonus, on a des grips. Mais bon, personnellement, je n'ai pas du tout aimé ces grips. Je vous conseille grandement de soit investir dans des Lizard Skin ou bien des super grips de chez Pulsar. Ensuite, on a la Zowie EC2 CW. Là, c'est un peu plus spécifique, dans le sens où on a des patins de rechange, on n'a pas de grips. Par contre, on a deux récepteurs. On en a un sous forme de clé USB, comme on a l'habitude, et un autre qui est directement un dock de recharge, mais aussi le récepteur amélioré. C'est une petite spécificité de la souris qui est très sympa, je vous en reparle un peu après. Et ensuite, on a la Lamsu Sorn, l'édition Fnatic. Ça a un peu son importance, puisque à la différence des éditions classiques, vous avez le dongle 4K qui est inclus dans la boîte. Sinon, pour tout le reste, c'est pareil, il y a juste le coloris qui change. Et cette souris-là, en termes de contenu dans le packaging, comme d'habitude avec Lamsu, c'est la foire à la saucisse. Ce qui veut dire qu'on a des grips, des patins de rechange. Là, on a le dongle 4K, on a un beau câble, on a du sticker, on a une pochette de transport, on a une belle boîte. Pour le coup, je donne le point à Lamsu. Donc ça y est, on a sorti de la souris de la boîte, on l'a en main. Et là, première chose, chose même la plus importante sur une souris, la shape. Je préfère le dire tout de suite, je vais juste faire des petits commentaires sur les shapes. Mais retenez bien une chose, il n'y a pas une shape qui est meilleure que les autres. C'est tellement personnel l'appréciation d'une shape que je ne peux pas faire un classement et dire telle ou telle souris est meilleure. Par contre, il y a des choses à prendre en compte, des choses très intéressantes et notamment pour 3 de ces souris. Ce sont déjà les 2 de chez Pulsar, mais aussi celles de chez Zobie. J'ai un petit bonus qui va vous expliquer le point dont j'ai envie de parler. Size 3. Size 2. Vous l'aurez compris, les souris de Zobie et Pulsar sont disponibles en différentes tailles. 3 pour être exact. La mini, la médium et la grande. A l'œil comme ça, on ne voit pas forcément une grande différence, mais en main, ça se ressent énormément. Pour le coup, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Si vous avez une taille de main soit extrêmement grande, soit extrêmement petite, avoir la possibilité d'avoir une souris qui a la même shape, mais en plus petite ou en plus grande, c'est très important pour beaucoup. Ça manque sur le marché selon moi, donc ces 2 marques ont un sérieux avantage, ont une sérieuse proposition par rapport aux autres. Personnellement, il y a 2 souris que je préfère en termes de shape. La première, la Pulsar X-Lite, que ce soit la V3 ou bien la V3 ES, mais en size 2, donc en médium. Et aussi la Outset AX, que juste j'adore. Elle est un peu plus courte que les autres, mais la prise en main est juste parfaite. En tout cas pour moi, je préfère le redire. Pour moi, c'est parfait. Pour vous, peut-être pas du tout. J'ai tout de même une remarque à faire sur une des shapes de souris, sur la Thorn. C'est celle qui est un peu plus différente des autres, dans le sens où, sur l'arrière, c'est celle où ça descend le moins rapidement. Le dessus de la souris est juste là, et ensuite ça redescend assez raidement. Ici, ça fait plus un arrondi, ce qui fait que, lors de la prise en main, il y a un peu moins d'espace pour faire bouger la souris dans votre paume, ce qui fait que pour les micro-ajustements, c'est peut-être moins intéressant. Mais ça dépendra de votre morphologie et de votre prise en main. Pour ceux que ça intéresse, pour comparer toutes ces souris en termes de shape, je vous mets un site dans la description qui s'appelle HelloShape. Vous rentrez le nom des souris que vous voulez. Il y a un schéma qui apparaît à l'écran, vous pouvez les comparer pour voir ce qui pourrait vous intéresser ou pas. Et voir les similarités ou différences entre plusieurs modèles. Pour la shape, pas de raide gagnante, mais des marques qui sortent du lot, Pulsar et Zowie, car elles offrent la possibilité d'avoir une même forme en différentes tailles. Venons-en au poids, quelque chose qui fait assez débat ces derniers temps. Parmi les 6 souris qui sont présentes, il y en a tout de même 4 qui sont au-dessus des 60 grammes. Ces souris, ce sont la Pulsar X-Lite V3 ES qui pèse 65 grammes. La Dessadeur V3 Pro qui pèse, elle, 63 grammes. Celle-ci, elle pèse un peu moins puisque j'ai remplacé la base par une TG exclusive pour réduire le poids. J'en parlerai dans une autre vidéo. La Vaxi Outset AX qui pèse 73 grammes. Et enfin, la plus lourde que je vous présente aujourd'hui, la Zowie EC2 CW qui pèse 77 grammes. 77 grammes, on commence tout de même à être sur une souris que je trouve peut-être un poil lourde, surtout comparé à la concurrence. Mais ça reste totalement utilisable et on n'est plus sur les poids de 120 grammes qu'on pouvait avoir à l'époque. Pour le poids, ce qui est plus important selon moi, c'est la répartition de celui-ci. Donc que la souris soit bien équilibrée. Si le poids est trop en avant ou trop en arrière, c'est pas agréable. S'il est bien centré, c'est là où c'est super cool. Et justement, le poids de la Zowie, il est peut-être un peu trop en avant. C'est ce qui ne plaît pas sur cette souris, en tout cas en termes de prise en main. Pareil juste ici, il est un poil en avant. Je dirais que la masse principale, elle est placée juste là, un peu sur l'avant de la souris. Pour le coup, sur la Lamzou, je trouve que le poids est très bien équilibré. La Razer, alors de mémoire, le poids était assez bien équilibré. Le truc, comme je vous l'ai dit, c'est que j'ai changé la coque. Ça change quand même pas mal la donne. Pour la X-Light V3 en version standard, c'est pareil que pour la version ES, le poids est un poil trop en avant selon moi. Et ça, ça s'explique par une chose. Le PCB qui est vachement placé en avant, comparé au reste de la souris où il y a juste du vide. Et le vide, ça pèse rien. Et ensuite, on a cette petite pépite. Ok, 73 grammes, mais il est tellement bien équilibré, tellement bien réparti. En jeu, ça passe super bien. Donc voilà, pour le poids, à vous de voir si vous voulez vraiment la souris la plus légère possible. Ou bien si avoir quelques grammes en plus, ça ne vous dérange pas. Notez tout de même que certaines souris possèdent des trous à la base, alors que d'autres non. C'est le cas pour deux souris. La X-Light V3 en standard, et aussi la lame Zuzorn. Si vous voulez la souris la plus légère parmi ces six là, ça sera la lame Zuzorn. Elle pèse 52 grammes, mais comme je vous l'ai dit, il y a des trous à la base. Si jamais vous voulez une souris complète, mais la plus légère possible, ça sera la Dessadeur V3 Pro. Je pense que vous l'avez remarqué, il y a certaines de ces souris qui sont plus lourdes que les autres. Deux en particulier, c'est la Zoe et la Vax. Ça s'explique par une chose, la qualité de construction. Il y a la Pulsar X-Light V3 ES qui a une excellente qualité de construction aussi. Je suis assez bluffé, ça s'améliore, c'est super cool. Mais honnêtement, c'est encore un poil, vraiment juste un poil, en dessous de Zoe et de Vaxi qui ont selon moi les meilleures qualités de construction du marché. Ce sont deux marques pour lesquelles, à partir du moment où on pose nos mains sur un de leurs produits, on sent la qualité tout de suite. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les autres souris ont d'excellentes qualités de construction. Si je devais faire un classement, ça serait à ex aequo entre Zoe et Vaxi. Ensuite, on aurait la Pulsar X-Light V3 ES, ensuite la Dessadeur V3 Pro, la X-Light V3 Standard et ensuite la lame Zussor. Voilà pour le classement de qualité de construction selon moi. Maintenant, un autre point qui va faire débat, les technos. Et ce que je veux dire par les technos, c'est pour parler d'une souris en particulier. C'est la seule souris de cette liste à être équipée d'un 3370. Les autres ont soit un 3395, soit un capteur maison qui est tout de même un 3395 custom. Enfin, les autres, il n'y en a qu'une. Au final, c'est celle-ci. C'est le capteur maison de Razer où il y a du motion sync. Et c'est là où je veux en venir. Toutes les souris ont du motion sync, sauf la Zoe. Est-ce que c'est vraiment dérangeant ? Non, vraiment, vraiment pas. Quand vous jouez avec la Zoe, vous avez une excellente réactivité. Vous ne remarquez rien, ça fonctionne parfaitement. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un 3395. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué en me servant de cette souris-là. Ce n'est pas parce qu'il y a un 3370 que ça vous empêchera de bien jouer. Par contre, il y a quelque chose aussi avec ces souris-là. Et encore une fois, c'est chez Zoe où il y a une différence. C'est la seule des souris qui ne peut pas monter à 4000 Hz. Toutes les autres en ont la possibilité. Pour la X-Lite V3 ES et la Sorn, c'est inclus dans la boîte. Pour les autres, il va falloir acheter un dongle séparément. Ça va être de la dépense en plus. Par contre, il y a une chose que je vous déconseille. C'est de prendre une X-Lite V3 et d'acheter un dongle séparément. Le prix, il va être gonflé et ça ne sera pas intéressant. Dans ce cas-là, il vaudrait mieux partir sur une X-Lite V3 ES directement ou même éventuellement sur une âme douceur. Mais ça, c'est totalement mon avis. Et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Je l'accepte totalement. Honnêtement, pour les technos, il n'y a pas de réel gagnant puisque toutes les souris fonctionnent parfaitement. Il n'y a pas de latence. Elles répondent super bien. Ce qui est cool sur ces trois souris-là, c'est que vous avez la possibilité de vous en servir sans utiliser de logiciel. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Mais si on doit continuer sur la lancée, là, c'est encore plus spécifique puisque sur la X-Lite V3 ES, il y a carrément un écran où vous avez toutes les infos. C'est encore plus simple que sur les autres. C'est trop agréable. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette souris. Après, est-ce que c'est vraiment Game Changer ? Non. C'est quelque chose de très pratique, de très sympa, mais ce n'est pas une révolution. L'autonomie, c'est quand même quelque chose d'important. Je vous le dis tout de suite, et je pense que vous vous en doutez, il y a une souris qui n'a pas de motion sync et qui a un 3370. Devinez quelle souris a la meilleure autonomie. C'est intuable. C'est intuable. J'ai joué pendant une semaine et demie avec. Ça a fonctionné parfaitement. Je n'ai pas eu besoin de la recharger. Même si j'avais besoin de la recharger, il y a la station de recharge qui est gigapratique. En termes d'autonomie, praticité et de garder la souris en vie le plus longtemps possible, Zoey met une tarte à tout le reste. Là, il y a littéralement zéro concurrence avec les autres souris. Mais on a aussi une bonne autonomie sur la O7 AX et sur la X-Lite V3 ES. Là où les trois autres, on est sur vraiment une autonomie qui est quand même moins bonne que les autres, mais dans la moyenne de ce qui se fait actuellement. Attention tout de même, sur la surround, si vous êtes en 4K, ça va piquer. Ça va vraiment piquer. De mémoire, je la recharge tous les deux jours quand je tourne à 4K. La souris gagnante de ce point, l'AEC2CW. Passons sur un autre point qui est totalement subjectif, les clics. Il y a une différence de nouveau entre certaines de ces souris, encore les mêmes, les souris les plus lourdes. Donc Vaxi et Zoey qui sont les seuls à posséder des switches mécaniques et pas des switches optiques. Les quatre autres, c'est de l'optique, ce qui va vous éviter d'avoir le souci de double-clic, ce qui peut arriver et ce qui arrive assez souvent ces derniers temps sur beaucoup de souris malheureusement, et supposément avoir une meilleure activité. Dans les faits, ça a tout de même une meilleure activité. Par contre, au niveau du feeling, c'est quelque chose qui ne plaira pas à tout le monde. Je vous conseille vivement de tester avant de choisir. En termes de switches optiques, mes préférés, Dessadeur V3 Pro. Il y a une bonne tactilité, il fonctionne bien, et c'est ceux pour lesquels il y a le moins de postes et de pré-travel. Et ça, c'est toutes souris confondues. D'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est que les seuls switches mécaniques dispo sur ces souris-là sont ceux où il y a le plus de postes et de pré-travel. Donc sur la Zoey et sur la Vaxi. Par contre, il y a une chose que je n'apprécie pas sur une des souris. Sur la Zoey, je pense qu'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux. C'est la seule souris où les clics ne sont pas séparés du reste de la coque. Ça donne un feeling que je n'apprécie pas du tout. Il y a cette espèce de retour de force qui n'est pas agréable selon moi, et je n'aime pas ça. Pour les clics, c'est comme pour la Shape, c'est tellement, tellement personnel que si j'attribue un point, ça serait mon avis à moi. Et là, si je l'attribue, ça serait à l'outset AX. OK, il y a plus de postes et de pré-travel, mais les switches Wano à l'intérieur, ils sont juste exceptionnels. Et juste derrière, il y a les clics de la Dessaleur V3 Pro qui sont optiques, une bonne réactivité, mais une bonne tactilité aussi. Il y a une autre chose à laquelle on n'aurait pas pensé, mais dont j'ai envie de vous parler, la molette. Parce que là, c'est assez spécifique. Déjà, il y a une souris qui a une molette que je trouve terrible. Que je n'aime pas du tout. C'est la souris la plus lourde, la souris la plus chère que je vous présente aujourd'hui, la Zoey. Ça a toujours été une énigme chez beaucoup de gens. Alors, il y a des personnes qui apprécient, je ne sais pas comment ils font, mais il y en a qui apprécient la molette de chez Zoey. Personnellement, je ne l'aime pas du tout. Trop crantée, pas pratique. Selon moi, ce n'est pas une bonne molette. Il y a une autre souris qui a un problème avec sa molette, et ce n'est pas forcément que la molette est mauvaise en soi, mais qu'elle est trop léger. La Dessaleur V3 Pro. Dites-vous que ça a posé souci en match officiel sur Valorant. Un joueur pro a bindé son saut sur sa molette, et il a accidentellement sauté à un moment critique. Ça la fout mal. Ça la fout très mal. Prenez ça en compte, la molette de la Dessaleur V3 Pro est très légère, et vous pouvez l'activer sans faire exprès. Sinon, on a une bonne molette sur la lame Zussorn, une excellente molette sur la X-Lite V3 standard. La molette de la Outset, c'est ma préférée. Et pour finir, on a une molette un peu spéciale, celle de la Pulsar X-Lite V3 ES, qui est en aluminium. Vous voyez, elle est vachement différente des autres. On a un encodeur qui est le même que sur la version standard, donc ça tourne super bien. C'est agréable. Le souci, ok c'est en aluminium, ok c'est beau, ok ça ressort. Ok, elle est assez large cette molette. Je trouve qu'en termes de feeling, avec l'aluminium, on n'a pas une bonne accroche sous le doigt, et je ne l'apprécie pas en fait. J'ai remarqué une chose avec cette molette, même si personne, personne ne fait ça, enfin je pense. Si jamais vous cliquez sur la molette et que vous la faites défiler, vous allez entendre un frottement. Alors je ne sais pas si c'est sur le PCB ou sur l'encodeur, mais ce n'est pas rassurant. La gagnante de la meilleure molette, selon moi, c'est la Outset AX, même si la X-Lite V3 standard est extrêmement proche en termes de qualité. Maintenant, on attaque l'avant-dernier point, et celui-ci, il est important, mais pas tant que ça non plus. Dans le sens où, on va parler du coating, ce qui veut dire que c'est le revêtement, l'accroche qu'il y a sous les doigts, et franchement, vous pouvez totalement acheter les grips pour chacune de ces souris. Même si le coating sur certains est excellent, avoir un grip en plus, ça rajoute une autre dimension, ou un autre contrôle sur la souris, je vous invite vraiment à avoir des grips sur vos souris. Il y a trois souris qui sortent du lot pour le coating. Ça va être la Pulsar X-Lite V3 ES, la Zoe et la Vaxi. Parmi toutes les souris sont celles qui ont le meilleur coating. Par contre, il y a deux-trois réserves. Sur ces souris, c'est peut-être aussi parce qu'elles sont en noir mat, la saleté, le gras, ça se voit directement. Donc si vous êtes une personne qui veut avoir un setup clean, ce n'est pas pour vous. Ce sont des aimants à saleté, des aimants à trace de doigts. Sans compter l'usure, surtout sur la souris de Zoe, le coating est excellent, il accroche super bien aux doigts, mais au fur et à mesure du temps, il accroche de moins en moins bien et ça devient vraiment très crado sur une souris de Zoe. Le coating chez Vaxi, ça tient très très bien. Je l'ai vu sur ma NP-01S filaire à l'époque et sur ma NP-01S qui est juste là. Je parle de souris ergo et je vous montre ma souris principale. C'est ridicule. Et encore, ma souris principale, je suis entre plusieurs souris, dont certaines qui sont présentes juste là. Donc Vaxi, Zoe et Pulsar, elles sont un peu au-dessus du reste. La Thorn, je pense que c'est un des coatings qui me plaît le moins. J'apprécie celui qui est présent sur la X-Lite classique. Il est quand même moins bon que sur la X-Lite ES où l'accroche est bien meilleure. Et celui que j'apprécie le moins, celui de Razer avec cet aspect un peu coquille d'œuf, un peu mat, un peu granuleux. Et je ne l'aime pas, même si je sais que certains l'apprécient. Et je pense qu'avec l'usure, c'est celui qui tient le moins bien dans le temps. Le point du coating, je vais le donner à Vaxi pour la simple et bonne raison qu'on a une très bonne accroche, on a une bonne durabilité et aussi moins de saleté. Après, pour le moins de saleté, c'est peut-être parce que j'ai une version colorée. Dans ce cas, portez sur une version colorée si vous voulez avoir le moins de saleté possible. Maintenant, on va parler du rapport qualité-prix. Et je pense que vous en doutez, mais il y a quand même une souris qui se démarque des autres par rapport à ça. Là, la mzoussorne, tout simplement, on a une souris qui est tout de même bien finie, même si d'autres souris présentes aujourd'hui sont quand même bien mieux construites. On a une qualité de construction qui est très bonne tout de même. On a un packaging qui est ultra, ultra complet. Et la souris coûte 110 euros. Cette fois-ci, c'est la version Fnatic, mais vous pouvez retrouver la version 4K où le dongle est inclus à 110 euros aussi. Et vous avez la version où le dongle n'est pas inclus et je crois qu'elle est à 100 euros, si je ne me trompe pas. Si vous voulez une souris avec une bonne qualité de construction et la payer le moins cher possible, je pense que c'est la sorte sur laquelle il faut partir. Après, la X-Lite V3 standard qui a un très bon compromis. Elle coûte 110 euros. Vous n'avez pas la 4K, il faudra acheter le dongle séparément. Mais encore une fois, je ne conseille pas de le faire. On a une excellente, excellente qualité de construction, une très bonne souris. Ça fonctionne parfaitement. Et pour 110 euros, je peux vous la conseiller aussi. Ensuite, si on augmente sur le tarot, on va passer sur la X-Lite V3 ES. Et là, je trouve que celle-ci, elle a un positionnement intéressant. On est sur une souris, entre guillemets, premium, mais on n'est pas encore au tarot des autres. On est tout de même sur du 140 euros. Attention, c'est quand même une souris premium. Mais ce qui est cool, c'est que c'est une souris premium qui n'est pas une souris premium de grande marque. Ce qui fait que le prix est un peu moins élevé. Cette fois-ci, on a le dongle 4K qui inclut, on a le bon coating, on a une bonne qualité de construction, on a des technologies intérieures qui sont très intéressantes. Commence de tarot, on va passer sur la Aoutset AX qui est à 150 euros. Comme je vous l'ai dit, celle-ci, elle est trouvable uniquement sur le site du constructeur. C'est cher. Honnêtement, c'est cher pour une souris, encore une fois. On a une très bonne finition, un produit qui va nous durer dans le temps. Je serais prêt à mettre 150 euros pour avoir une souris de cette qualité. Si jamais vous voulez passer sur du caca, il faudra juste acheter le dongle séparément. Vous avez la possibilité de le faire. Là où ça me dérange plus en termes de tarifs, c'est pour les deux dernières souris. La Dessadeur V3 Pro et la Zoe EC2 CW. Ce sont des souris qui sont très chères où Zoe, on a quand même un packaging qui est assez complet puisqu'on a le récepteur qui est inclus dedans et qui permet aussi de recharger la souris qui est très sympa. Quand on compare en termes de capteur et de technologie, même si je n'aime pas vraiment dire ça, si on compare à la fiche de spec des autres et même notamment de Vaxi avec un travail derrière qui est tout aussi bon, eh bien, on paye quand même vachement plus cher pour cette souris. À la base, elle est sortie à 170 euros. Ça pique très, très fort. Et Razer, eh bien, je trouve que même si on a une très bonne qualité de construction, c'est trop cher. C'est trop cher, surtout si on veut passer sur de la 4K. Là, il va falloir encore repasser à la caisse. Honnêtement, la Dessadeur V3 Pro, c'est une souris que j'adore. Je pense que c'est une de celles dont je me sers le plus parmi les 6. Mais c'est celle où j'aurais tendance à moins vous la conseiller parce que, eh bien, le rapport qualité-prix, je pense que c'est le moins bon parmi toutes les souris. Avec la Zoe, c'est celle que je vous recommanderais le moins. C'est le moins que je vous recommanderais le plus en termes de rapport qualité-prix. Ce serait la Pulsar X-Lite V3 Standard et la Forme parce qu'on a des très, très bonnes souris à des tarifs qui ne sont pas si élevées que ça quand on les compare au reste. La Vaxi, je l'adore. Je l'adore. Mais pareil, c'est quand même 150 euros. Même si elle est extrêmement bien travaillée, que la souris est excellente, il reste 150 euros pour une souris et c'est cher. Maintenant, je vous laisse me dire dans les commentaires quelles souris vous intéressent le plus parmi les 6 que je vous présente. Est-ce qu'il y en a vraiment une qui vous a tapé dans l'œil ou une qui vous semble vraiment moins intéressante que les autres ? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo ? C'est qu'au final, chacune des souris que je vous avais présentées aujourd'hui, elles sont excellentes. C'est juste que le rapport qualité-prix sera moins présent sur certaines que sur d'autres. Après, le plus important, encore une fois, c'est la shape mais les specs en général. C'est pour ça que je vous conseille de vous renseigner, de regarder des tests individuels pour chaque souris et pas uniquement les miens. Regardez les tests de plusieurs créateurs pour vous faire un avis qui sera plus complet. Une fois que vous avez tout ça en tête, vous saurez plus à même de décider quelle souris est faite pour vous ou pas. Il faudra juste revoir vos priorités. Est-ce que vous avez envie de dépenser plus pour avoir une souris qui a une qualité de construction exemplaire ? Avoir un doc de recharge. Vous voulez dépenser moins parce que vous n'avez pas forcément le budget et que les technos qu'il y a sur les autres souris vous intéressent et vous suffisent totalement. Je l'aurais dit, encore une fois, il n'y a pas de meilleure souris. Faites-vous votre propre avis. Si vous pouvez tester les souris, tester leur shape, tester leur ressenti en jeu, je vous conseille juste de le faire. Vous aurez beaucoup plus de réponses en testant vous-même les souris qu'en regardant un mec qui en parlait devant sa caméra. Je suis en train de saboter mon travail. C'est catastrophique. Moi, je suis passionné. J'ai envie de vous exposer tout ça, de vous conseiller un maximum. Mais le mieux, c'est votre expérience personnelle. Il y a un petit truc que j'ai envie de rajouter aussi. C'est que, OK, il y en a certains qui peuvent vouloir prendre une souris pas chère parce qu'ils n'ont pas forcément le budget pour acheter une souris un peu plus premium, un peu plus haut de gamme. Mais il y a une autre chose à prendre en compte. C'est qu'une souris, on n'est pas obligé d'acheter juste une souris. Jamais vous êtes quelqu'un qui aimait bien customiser, par exemple, rajouter des grippes, changer les patins ou même acheter un manche en compression ou même un autre tapis. Eh bien, si vous faites des économies sur une souris en prenant une souris, peut-être... C'est horrible de dire ça parce que ce n'est pas vraiment le cas. Mais moins premium, moins haut de gamme, mais pourtant, qui est excellente, qui est vraiment le cas de la sonde, je tiens à le préciser. Vous pouvez, eh bien, partir sur cette souris et acheter d'autres accessoires à côté. Alors que sur les autres, vous pouvez peut-être vous dire là, je me fais plaisir, mais j'achète juste la souris. Voyez vos priorités, voyez là où vous voulez dépenser votre argent, mais vous êtes les seuls capables de répondre à cette question. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de meilleure souris parmi les six présentées. Il n'y a que des questions que vous devez vous poser pour parvenir à choisir celle qui est faite pour vous. Sur ces belles paroles, voilà que finit cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout pour ceux qui l'ont regardée jusqu'au bout, sinon tant pis. Sur ce, c'était Yukio, je vous vois à la prochaine vidéo ou bien en stream. Je vous fais des schmutes et surtout n'oubliez pas, c'est pas le matériel qui fait le joueur. C'est le joueur qui fait le matériel.